Ma vision de la gastronomie marocaine, pour moi c'est une cuisine de terroir, de femme aussi, de transmission de recettes de la mère à la fille, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est quand même, je trouve que c'est assez enrichissant, c'est une cuisine pleine de saveurs, pleine de soleil, pleine de choses, de rêves, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant c'est que nous en France on est beaucoup plus pesé, on est beaucoup plus dans nos recettes, et on retrouve sur le Maroc une cuisine qui est un peu de tradition orale, et d'arriver à travailler les deux, de mettre du Marocain dans la Française, c'est quelque chose qui grandit la cuisine et qui est vraiment agréable. Nous allons faire un suprême de pigeon de braise, donc le suprême c'est le filet du pigeon, il est aux épices de la Médina, il va être caramélisé sous la salamande, il est servi avec une semoule d'orge, avec un bouillon de légumes au rasé la noutre. Pour le bouillon de légumes, il nous faut céleri branche, poireau, carottes, tomates, fenouil, oignons, pour les légumes du couscous, donc fenouil, différentes carottes de couleur, dénavées, courgettes, des petits oignons qui vont être farcis avec un faillat d'oignons, de l'huile d'argane, du miel à la fleur d'oranger, nous avons de l'eau de rose, nous avons du safran de tilouine, un rasé la noutre qui a été fait d'ailleurs la semaine dernière au marché Marive de Casablanca, le citron confit, le glaçage pison, je l'ai déjà fait, du concentré de tomate, du miel, avec de la rissard, du rasé la noutre, et un petit peu de pistil de safran. Les suprêmes de pigeon, on les lève pratiquement une journée avant pour les mettre dans une crème liquide, tout simplement comme ça. Je mets un petit peu d'huile d'olive au fond du plat, je vais émincer tous mes petits légumes, la céleri branche, le fenouil, le poireau, le bonjour marin. Alors tout ça, on va faire revenir à l'huile d'olive avec une petite pincée de sel. On va mettre les épices pour le bouillon, on a du rasé la noutre, on a différents poivres, et des pistils de safran. Je vais mettre 2 litres d'eau, et je vais laisser donc infuser pendant une vingtaine de minutes. Alors les petites aubergines, on les coupe en deux, on les marque un petit peu comme ça dedans. Un petit bout de romarin, on va mettre une demi-gousse d'ail, un petit peu d'huile d'olive. On fait une petite papillote et on le met à cuire au four, à 120-130 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc le faillat, c'est un oignon qui va être émincé, le plus fin possible. On le met à blanchir une fois, donc départ à l'eau froide. A l'ébullition, on égoutte le miel et les épices. Et je vais rajouter un petit peu de safran estil, un petit peu d'eau de fleurs d'oranger. On fait compoter tout doucement, il ne faut pas que ça accroche. Une tomate qu'on rajoute dans le bouillon de légumes. On va rajouter à peu près une demi-botte de basilic à infuser pendant une quinzaine de minutes. On va enlever la première peau. Des petits oignons nouveaux avec une petite cuillère à parisienne. On les creuse. On sale légèrement l'eau. On va les blanchir également. On va faire une petite brunoise de citron confit. L'intérieur, on l'enlève. On va rajouter avec le citron, une petite julienne également de menthe. On va prendre notre couscousier et on va passer le petit bouillon de légumes dedans. Je vais passer un petit peu de bouillon pour l'avoir très très clair, pour servir avec le couscous. La cuisson de la semoule. On prend une jatte, le mouiller une fois à l'eau pour le rincer. Je vais mettre de l'huile d'argane, un rase et la noutre. On va passer les navets en premier pour qu'ils gardent une belle couleur. Et plus les légumes sont foncés, on les passera en dernier. C'est vraiment aussi une confiture, une confiture d'oignon. On va rajouter les raisins de corinthe qui ont déjà été gonflés à l'eau. Donc on enlève la petite peau sur le pois chiche. On va mettre notre bouillon de légumes, on va farcir les petits oignons et glacer un petit peu avec le jus de pigeon. Donc on sort notre aubergine du four fondante, quand c'est comme ça, ça a un goût délicieux. Les 7 minutes sont passées, on va reprendre la semoule. On remet l'équivalent à peu près d'un verre d'eau et on va faire une deuxième cuisson pour 5-6 minutes aussi à peu près. La semoule est cuite, je vais rajouter 2 petites gouttes d'huile d'argane, quelques pistils de safran. On va mettre une petite cuillère de bouillon de légumes. La cuisson des suprêmes de pigeon, on le sale un petit peu. On va badigeonner les épices, harissa, raser la note des deux côtés. Sous la salamandre, 3 minutes de chaque côté. Sucre roux. Sur les pois chiches, on donne du volume. On va mettre une petite décoration florale. La cuisson du glaçage pison, je l'ai diluée avec un petit peu de bouillon de légumes. Je mets ça dans une seringue. Notre petit jus est très 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 réduit. Et enfin notre suprême caramélisée. Et au moment de servir, le client mettra comme il veut, le petit bouillon de légumes au rasé la note. Alors pour la deuxième recette, le dessert ça va être une fine feuille de pastilla aux écorces d'orange, avec rafraîchie au fenouil confit. On va faire un petit blanc monté, cuit comme une île flottante, cuire à la vapeur. Les petites feuilles de nougatine. La crème pralinée, on va coller les petites feuilles de pastilla qui sont glacées à l'orange sur le côté. Et le petit fenouil qui a été confit dans un petit sirop à 30. Voilà. Ensuite on aura une petite quenelle de sorbet à l'orange, tout simplement.